Bon, qu'est-ce qu'on a ? Quadragénaire, a fortiori caucasien, mais peut-être arabe, on est pas sûr. Taille moyenne, je dirais. Corpulence moyenne, je dirais aussi. Plutôt bien habillée, donc plutôt riche, je dirais également. T'as rien branlé, quoi. Tu m'expliques comment on finirait de mort comme une merde sur les marches d'un commissariat ? Le hasard ? Je sais pas, je dirais peut-être en voulant se donner du courage. Et puis peut-être qu'au final, c'était un peu trop. Ce que je veux dire, c'est que vu l'odeur, je dirais que ça a pas lésiné sur la bouteille. Rien qui me choque outre mesure. Heureusement qu'on a un vrai enquêteur ici, parce qu'à toi, lieutenant, tu faiblis. Quand même, je sais pas ce qu'il vous faut. Mais à vue de nez, je dirais que le cadavre se tape un bon petit 5,5 g. 5,5 g, mais je rêve. Mieux que Berger au bal des pompiers. Sauf que Berger est encore vivant, capitaine. C'est vrai. Je suis sûre qu'il a été nommé taulier du commissariat central grâce à ça. Non, parce que concrètement, Berger, c'est quand même pas une flèche au point d'être nommé commissaire. Hein ? Ben disons que je dirais que c'est vous qui tenez pas bien l'alcool pour un capitaine. Capitaine. Giacometti ? Giacometti qu'on me fasse venir cet abruti ! Eh ben, on va pas faire d'anectoplasma bibendum, moi je vous dis. Oh, mais respect. J'espère que vous allez bien, capitaine. Vous trouvez pas qu'il fait un peu froid ? Moi, je suis couche ou qui commence pas à faire chaud chaud. Moi, je me caille. Bon, il y a surtout marée basse, alors sers-moi et mets l'enveilleuse. Mais qu'est-ce que toi, être aussi rapide ? C'est ta fin de stage ou t'as tapé dans l'armoire des perquisitions ? Ah non, non, non ! J'essaye juste de vous faire toujours plaisir, capitaine ! Ça va, lieutenant ? Dis donc, tu veux pas arrêter de faire de la lèche au chef entre la poire et le dessert ? Tu veux pas te rendre utile, faire un peu ce que t'as à faire ? Nous aider à rajouter cette putain d'enquête ! Oh, pardon ! Pardon ! Je l'avais pas vu ! Qu'est-ce que je peux faire pour me rendre utile ? Tu veux nous faire croire que tu peux faire du terrain, toi ? Alors t'arrêtes de nous faire perdre notre temps, hein ? Tu vas renifler ce putain de macchabée de merde et nous dire qui a raison. Qui a raison sur quoi, lieutenant ? Sur le drama jumeur, capitaine. Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'on a affaire à un petit joueur, alors que je pense le contraire. Et dans ce cas précis, je pense que nous sommes en présence d'une incompétence de supérieure hiérarchie, Caverry. Ah, tu veux jouer à ce petit jeu-là de savoir qui est le meilleur enquêteur et me faire dire les choses que j'ai pas dites ? Vendu ! Il va chercher une recharge de kérosène parce qu'il va y avoir du neurone en surchauffe. Oh là oui ! Très bien, capitaine. Vos désirs sont désordre. T'es bonne, Giacometti. T'es un bon, Giacometti. Par contre, biaisez pas trop les résultats, capitaine. Pourquoi t'as pas peur de te prendre une branlée et savoir c'est qui le patron ? Non. Ce serait dommage de perdre en trichant. Parce qu'on les connaît, les chefs. Toujours à faire croire que c'est les plus compétents, les plus forts, alors que... Hein ? Bon. Quand je regarde ce cadavre, qu'est-ce que je vois ? Je vois un CSP Plus tiraillé par l'angoisse à la pression qui boit pour oublier. Si on est d'accord, c'est précisément ce que j'ai dit. Ça sent le pénal à plein nez. Parce que pour forcer comme ça sur la boutange et finir crever devant un commissariat, faut être soit totalement con, soit en nécessité d'avouer un crime atroce. Soit être policier aussi. Ah, tu veux nous concentrer, toi ? Pastis. Gentiane, whisky. Bière forte. Ça sent le connaisseur. C'est moi ou vous sortez exactement ce que je vous ai expliqué tout à l'heure ? En version, j'ai fait du sport et je reliffe mes aisselles qui puent. Putain, mais tu me casses les bonbons quand je pense ! Tu fermes ta gueule ! La loi, c'est moi, c'est clair ? Vous citez Stallone, là ? Quoi ? Oh, j'adore ! Oh, mais il aurait tellement fait le meilleur chef du commissariat ! Hormis vous, bien sûr, capitaine. Et voilà. Ça plagie et ça cite pas ses sources. Vous voyez, capitaine ? Vous enquête, c'est pareil. Qu'est-ce que tu veux dire, toi ? Toujours les mêmes qui bossent. Toujours les mêmes qui récoltent. Alors que c'est pas fichu de boire ces deux litres de whisky réglementaire. Comme un vrai chef. Euh, je fais un peu des pauses le lundi. C'est bon, j'ai le droit, non ? Quel manque de professionnalisme. Et après, ça s'étonne que ça mette des plombes à résoudre une enquête. Parce que là, globalement, ça patine. Ça temporise et on s'ennuie. Ça fait pas comme à la télé où ça avance. Non, là, ça se plaint. Et ça finit pas les bouteilles. Et ça fait venir les stagiaires pour faire croire qu'on est les meilleurs. Elle est belle, la police. Giacome et petit, mon petit, rends-toi utile. Et va à l'intérieur chercher deux agents pour voter c'est qui le vrai chef du commissariat. Très bien, capitaine. Mais il y a un problème. Quoi encore ? Il est 18h30. Plus personne ne bosse. Bon. Bah ça sent la victoire. T'as la négation. Vous savez quoi, capitaine ? Je regrette Berger, je vous le dis. Chez Cometti, mon petit ? Allez me chercher les Lopez, vous serez gentilles. Les Lopez ? Bah ouais. On veut un vote sérieux. Ça va vous changer des présidentielles avec Barbie Crado, Gargamel et Ken Fadas. Je vous le dis. Bien. Ce cadavre est là pour nous rappeler que nous faisons un métier d'observation et d'intuition. C'est beau. Eh, c'est chier dessus ou c'est toi qui a pété ? Eh, je te baisse de ta race. C'est celui qui est mort qui pue sa mère, t'as compris ? Cette position près de l'escalier indique qu'il y a eu une chute. Eh oui. Première nouvelle. Quand tu l'as pris dans les bras, c'est super chelou. On dirait que tu veux le Ken, le mort. Ah, c'est des amis hyper bizarres, sérieux. Mais je suis enquêteur, j'enquête, qu'est-ce qu'il y a ? Ouais, vous faites style que vous êtes enquêteur. Putain, mais vous me faites ton chier ! Vous pouvez pas respecter le travail des professionnels et de toujours parler ? Mais c'est toi qui fais que j'acter, là ! Mais bien sûr, je parle, c'est moi le chef jusqu'à preuve du contraire ! Ça, ça reste à voir. Moi, je vous adore ! Bon, alors fermez vos gueules, écoutez et apprenez, parce qu'on ne vient pas chef par hasard, ok ? On est juste le meilleur, plus fort, plus intelligent. Le chef, c'est l'essence même du mérite, la récompense de l'effort, la victoire de la raison sur l'émotion. On s'improvise pas supérieure hiérarchique sans un mental, une manière de penser propre qu'on appelle l'intelligence. L'intellect pur au cer... Est-ce qu'il serait possible de faire un peu moins de bruit ? Et puis vous êtes qui ? Commissaire Pelé. Je viens pour diriger ce commissariat. Enfin, on n'a pas été prévenus ? Je me lève un peu tard en ce moment, et à chaque fois que j'appelle, il n'y a personne qui décroche. Il va falloir amener rigueur et professionnalisme ici, je vous le dis. Je suis désolée, on a du mal à recruter le soir, c'est les agents, ils préfèrent regarder les émissions d'enquête. Vous, vous savez pas mettre l'apéro au centre des choses, je vais remettre de l'ordre dans tout ça. C'est un bonheur de savoir qu'on va avoir enfin un vrai chef. Vous, vous avez une vraie descente. Va falloir que je vous apprenne les règles de savoir-vivre de base de la maison. Les trucs de vrais bonhommes. Oui. Vous êtes plutôt taser ou flashball quand vous êtes bourré ? Vous préférez du rum ou du whisky ? Vivondasse, évidemment. Je n'ai même pas vu que c'était un commissaire. Vivond. Tu sais ce qu'on te dit à la mèze ? Quand un schmitte il te voit, c'est qu'il a oublié qu'il faut qu'il voit. Allez. Salut capitaine. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501